En cas de choc, le siège tourné dos à la route placé à l'avant ou à l'arrière assurera la meilleure protection de l'enfant en faisant supporter la violence des efforts sur la totalité du corps et du siège. Enfin, si l'airbag n'est pas désactivé, le ballon risque de projeter le siège vers l'arrière et ainsi blesser gravement l'enfant. Sur ce type de route, les intersections sont signalées par un marquage au sol spécifique et bien souvent par des balises. Le véhicule à ma droite sort d'un chemin de terre ou d'une propriété privée, où les usagers doivent céder le passage. Toutefois, je m'assure que le conducteur a bien perçu ma présence. Le panneau carré sur fond bleu est un panneau d'indication. Il indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Le panneau sot précise que le sens unique couvre 800 mètres. Attention à ne pas confondre avec le panneau rond et bleu qui, lui, est un panneau d'obligation d'aller tout droit. Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation. Le stationnement s'effectue donc uniquement à droite. Même si tous les emplacements sont occupés, il m'est interdit de stationner en contresens. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de première classe. L'une des voies est réservée au passage des motos. Je ne dois pas m'y engager. Je peux utiliser toutes les autres qui ont une flèche verte. Dans un tunnel éclairé hors agglomération, l'utilisation des feux de position n'est pas suffisante pour voir et pour être vu. Je dois obligatoirement allumer mes feux de croisement dans un tunnel éclairé hors agglomération. Il arrive parfois que les conditions météorologiques extrêmes obligent à un comportement très contraignant. Dans le cas où la visibilité est réduite à environ 50 mètres, comme ici, je dois appliquer la règle des 50. 50 mètres, 50 km heure, 50 mètres de distance de sécurité minimum. Avant d'effectuer un dépassement, je dois vérifier si toutes les conditions sont réunies pour l'effectuer sans danger. Sachant que le véhicule devant moi roule à 60 km heure et que je circule à la vitesse maximale autorisée, j'ai une réserve de vitesse suffisante pour dépasser. Un contrôle autour de moi m'informe qu'il n'y a personne. J'avertis et je dépasse. Je dois favoriser la protection des usagers les plus faibles. Pour dépasser un deux-roues hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité d'un mètre cinquante au moins. Dans cette situation, un véhicule arrive en face. Aussi, je ne peux pas prendre la décision de dépasser. Si une place se libère, je dois faire le tour du pâté de maison pour la rejoindre car il y a un sens interdit. En effet, exécuter ici une marche arrière, c'est circuler à contresens et cela coûte 4 points. En règle générale, les panneaux triangulaires prennent effet à 50 mètres en ville et à 150 mètres hors agglomération. Toutefois, le panneau double sens de circulation est le seul panneau triangulaire qui prend effet immédiatement. Il met fin à un sens unique. Si la voie avait été limitée en largeur ou en hauteur par rapport à la plupart des véhicules de la catégorie B, il y aurait alors une restriction signalée par panneau. Je peux donc passer avec une camionnette ou une autocaravane, autrement appelée camping-car. Les feux sont ici probablement décalés et le mien vient de passer au vert. Les usagers venant de droite et de gauche ont obligatoirement le feu au rouge. Cependant, l'usager venant de droite et qui tourne est encore engagé et je dois le laisser finir de passer, même s'il est passé un peu juste au niveau de son feu. Peut-être une hésitation sur sa direction. Quant au véhicule venant en face, il tourne à sa gauche et il doit s'arrêter et me laisser passer. La peine de prison est réservée au délit et ne concerne pas cette infraction. Cependant, je risque une amende de 4e classe, une suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans et 4 points en moins. Tout cela pour quelques petits mètres. Si un carrefour à 100 giratoires a été implanté ici, c'est afin de permettre à tous les usagers de passer l'intersection en sécurité tout en respectant les règles de priorité. Cet emplacement à droite sert plutôt au stationnement des véhicules ou à emprunter une autre rue immédiatement à droite. J'emprunte donc le carrefour giratoire. Les témoins de couleur rouge affichés sur le tableau de bord correspondent à la batterie et au niveau d'huile moteur. Si, lorsque je circule, l'un des témoins rouges s'allume, cela indique une anomalie importante, voire dangereuse. Je dois immédiatement arrêter mon véhicule et faire appel à un dépanneur. Le panneau de danger annonce un passage d'animaux sauvages à 150 mètres et sur une distance de 5 km. Cependant, les animaux ne connaissent pas le code de la route et ne savent pas non plus lire les panneaux. Je risque donc d'en rencontrer avant ou après les indications fournies par ce panneau. Je dois donc ralentir et rester vigilant. La définition du céder le passage insiste sur le fait qu'il faut faire en sorte de ne pas gêner les autres usagers. Et ne pas gêner consiste à ne pas les obliger à ralentir ni à dévier leur trajectoire. Cet usager qui s'insère à droite oblige le conducteur devant moi à freiner. Il risque 4 points en moins. Ces balises signalent une intersection. Elles ne précisent en aucun cas le régime de priorité. C'est à moi de surveiller l'intersection et de contrôler le régime de passage, grâce notamment au marquage au sol et aux éventuels panneaux d'intersection. Attention contre jour du soleil qui empêche de bien voir. Ce panneau met fin à l'interdiction de circuler à plus de 70 km heure. La réglementation générale m'autorise donc à rouler jusqu'à 90 km heure. Cependant, le panneau de danger annonce une succession de virages. Je vais donc au moins maintenir mon allure, sinon ralentir encore plus, afin d'atténuer les effets de la force centrifuge. En principe, une ligne continue interdit tout dépassement. Mais lorsqu'un obstacle fixe gêne la progression des usagers, c'est alors autorisé. Dans cette situation, le poids lourd est arrêté pour travaux de nettoiement. Je peux donc le contourner et je me rabattrai à droite dès que possible. Ce panneau me signale un passage de cavalier. Positionné à 150 m du passage, il se situe au niveau du bâtiment. A la vue de ce panneau, je dois me préparer à un éventuel débouché de cavalier et ralentir. A contrario, ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a pas de cavalier derrière le bâtiment, par exemple. L'interdiction de stationner prend effet à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Dans le cas où l'interdiction de stationner est prolongée après la prochaine intersection, un autre panneau est alors implanté. En règle générale, les panneaux triangulaires prennent effet à 50 m en agglomération et à 150 m hors agglomération, sauf ce panneau de double sens de circulation qui prend effet immédiatement. Bien évidemment, les panneaux de prescription prennent effet tout de suite. Quel que soit l'endroit où je circule, je ne dois pas téléphoner. Même les kits main libre sont aussi dangereux que les autres tenus à la main, car ils déconnectent aussi le conducteur de son activité. Avant de démarrer, j'éteins mon portable. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les accotements des routes, à chaussées séparées et des autoroutes. Avant d'effectuer un dépassement, je dois toujours vérifier dans les rétroviseurs pour savoir si aucun usager ne me dépasse. Ici, une camionnette jaune a commencé à effectuer son dépassement. Je n'allume pas mon clignotant gauche, de façon à ne pas le surprendre en donnant une information ambiguë. Sur un parking, je dois obligatoirement me garer dans les emplacements délimités, et non pas sur les voies d'accès. Le marquage au sol renforce cette particularité. Même si cela peut me paraître fastidieux, je dois déneiger entièrement le véhicule avant de partir. Si je ne déneige pas, toute la neige va être projetée par la vitesse sur un autre usager, ou au premier freinage, retomber sur le pare-brise et m'obstruer la vue. Ce panneau me signale qu'à 150 mètres, je risque de rencontrer une traversée d'animaux domestiques, et plus particulièrement un troupeau de moutons. Je dois donc ralentir pour ne pas être surpris par leur éventuelle présence. Le témoin d'usure est incrusté dans le caoutchouc du pneu, alors que cette pièce est clipsée sur la jante. Elle permet d'équilibrer la roue lorsque celle-ci tourne. Si cette maselote se décroche, la roue va se mettre à vibrer sur le sol. La tenue de route se dégrade et les distances de freinage s'allongent. En règle générale, un conducteur doit toujours circuler dans la voie la plus à droite, ce qui est le cas ici. Une voie de stockage ou de décélération s'utilise toujours dès le début. Ici, je suis donc bien placé pour prendre la sortie ou pour continuer en direction de Lyon. Pour sortir, je suis obligé de ralentir avant d'entrer sur la voie pour être à 90 km heure, ainsi que l'oblige le panneau. Le conducteur du véhicule à droite rencontre un panneau de C dès le passage. C'est donc ma route qui bénéficie de la priorité à cette intersection. Cependant, je ne vois pas le regard de l'autre conducteur. Aussi, je ne peux pas m'assurer totalement s'il a pris en compte ma présence dans ce carrefour. Dans le doute, je ralentis et je garde le pied au-dessus du frein. Ce panneau signale la fin d'une route à caractère prioritaire à 600 mètres. Pour le moment, je circule donc sur une route qui est encore prioritaire durant 600 mètres. Je rencontrerai ensuite une signalisation appropriée à la prochaine intersection et je m'attends à devoir m'arrêter et à céder le passage. Bien que le véhicule derrière moi me fasse des appels lumineux, je peux continuer le dépassement en cours. En effet, je n'ai pas à céder à un usager pressé qui s'impose alors que je manœuvre. Un retour à droite serait ici très risqué. Je reviendrai sur la voie de droite seulement après avoir dépassé le camion. Il est préférable d'effectuer un rangement en bataille en marche arrière. En effet, la visibilité sera meilleure pour repartir. Toutefois, il est parfois plus pratique de se garer en marche avant, par exemple pour ranger les provisions dans le coffre lorsque l'on stationne sur un parking de supermarché. Je circule hors agglomération. Ma vitesse est donc limitée à 90 km heure. Cependant, la présence de rails de protection dans cette courbe est un indicateur suffisant pour m'inciter à ralentir. Ces petites routes sinueuses et accidentées sont souvent le terrain favori pour l'entraînement des cyclotouristes. Il peut aussi y avoir un établissement scolaire dans les environs. Ce panneau rappelle qu'il faut laisser un intervalle de 1,50 m pour dépasser un cycliste hors agglomération. Je redouble d'attention car je peux découvrir en plein virage un groupe de cyclistes qui pourraient occuper en grande partie la chaussée. Sur certains modèles, la position en hauteur est réglable au niveau de la tâche haute. Cette fonction est très pratique lorsqu'on est grand ou de petite taille. Lorsque les feux ne fonctionnent pas, je dois appliquer la règle de la priorité à droite, puisqu'aucun panneau réglant la priorité de passage n'est accroché au support des feux tricolores. Les feux normalisés Les feux Sous-titrage ST' 501